Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, petite vidéo blog. Alors le son ne sera pas parfait parce que je ne mets pas le micro-cravate. Je fais vraiment du vlog-vlog. Et donc le but de la vidéo sera de faire un petit unboxing. Mais avant, je vous ferai un peu un vlog de comment je vais chercher mes comics dans ma librairie préférée Bullenstock. Et je me donne un premier défi. Alors on essaye de faire des défis pas trop débiles. C'est de rester 10 secondes dans la rue avec un masque. Parce qu'il faut porter un masque. Bientôt il faudra porter un masque. Donc voilà. Et bon, je vais me taper un peu l'air con je pense dans la rue. Et en plus de ça, après je vous montrerai comment ça s'affiche, comment ça se fait pour faire du click and collect. Pour ceux qui l'ignoraient encore. Et à la fin, on revient ici. Et je vous montre tout simplement comment et qu'est-ce que j'ai acheté surtout. Qu'est-ce que j'ai acheté, c'est ça qu'on veut. Donc voilà, je bégaye un peu pour vous dire que voilà, ce sera un unboxing à la fin. Donc c'est parti, on part tout de suite. Alors avant, on n'oublie pas la petite attestation qu'on peut faire sur téléphone maintenant. Et bah voilà. Allez, c'est parti. Alors évidemment, j'ai le sac à dos là. Je pense que ça suffira pour ce que j'ai commandé. J'espère vraiment pas être emmerdé. Qu'est-ce que j'ai pu acheter ? Alors, sans trop vous en dire. Déjà, on va vous montrer un peu la situation. On a un peu de soleil à main, mais pas trop. Le temps en ce moment varie un peu entre pluie et soleil. Donc bon, on espère que ça ira mieux. Donc qu'est-ce que je prévois d'acheter ? Bah d'abord, avant de vous parler encore une fois de ça, il n'y a personne dans la rue. Bon là, on n'est pas en centre-ville, on est dans un petit quartier canne. Donc ça va. Mais alors, qu'est-ce que j'ai donc prévu d'acheter ? Je vous fais lambiner un peu. C'est pas compliqué. J'ai décidé d'acheter de l'occasion que je ne vous présenterai pas en unboxing. Oula, il y a quelqu'un qui gueule. Donc je vous disais que je ne vous présenterai pas pendant l'unboxing tout ce qui est occasion, que je réserve au format occasion saisie. Je leur dirai au moment où je fais l'unboxing. Et après, j'ai commandé des choses que j'avais mis de côté plus récentes. Donc ça, je vous le montrerai. C'est du lourd, du très très lourd, je vous le promets. Et après, j'ai commandé des choses assez nouvelles, assez récentes. Donc il y a principalement du Marvel. Et voilà. On se retrouve après pour le petit défi, juste après. Bon, alors il y a un rituel que j'aime avoir. Quand je passe dans le coin, c'est vraiment toujours sur mon chemin. Mais même quand je n'ai pas sur mon chemin jamais passé, c'est la boîte à lire. C'est un truc où des fois, il y a de la bande dessinée, du comics. Enfin, du comics, je n'en ai jamais vu pour l'instant. Mais j'espère bien en trouver. Des temps en temps, j'aime déposer des choses que j'ai en double. Parfois, on y trouve même de la musique. On trouve tout ce qui est de la culture. Donc voilà, c'est vraiment génial. Et puis, on a un petit vent, presque un peu trop fait. Et quand même pas mal de soleil. Donc c'est quand même pas mal. Alors là, je ne sais pas si vous verrez. On a le musée ou la maison du Verne à Amiens. On est vraiment gâtés niveau culture. Et malheureusement, on ne peut pas en profiter actuellement avec le coronavirus, tout simplement. Donc, on va voir. Là, on arrive sur la boîte à lire. Je ne sais pas si je peux inverser. Non, je ne sais pas. Alors, on va regarder un peu. Bon, a priori. Alors, on regarde un peu. Souvent, c'est du roman. Moi, je ne suis pas très roman. Tant qu'il n'y a pas d'image, ça ne va pas. Bon, ce n'est pas pour aujourd'hui. Eh bien, on continue. Alors, on part tout de suite. J'ai fait une petite pause. Et on part sur le défi de mettre le masque. Alors, je vais bouger la caméra. Il y aura un peu de jeu. On va essayer de voir un peu leur réaction. Alors, je ne vais pas le faire sur 50 mètres non plus. Alors, il y a un cycliste. Est-ce qu'il va cramer ? Je ne sais pas. On va dire bonjour aux gens et qu'ils n'aient pas trop peur non plus. Je vous avoue, je suis stressé s'il y a des flics qui m'arrêtent pour me mettre une amende juste parce que je mets le masque. En plus, je ne vous cache pas que je passe près de la police municipale. Est-ce que les gens vont me dire bonjour ou pas ? Est-ce que j'ai une pape à un bide ? Les gens, je pense carrément trop de voir. Si je ne te cache pas, je suis à moitié serein. Les gens vont se dire, il est zinzin celui-là. Mais en même temps, je suis zinzin. Il n'y a pas grand monde. Ce n'est pas très drôle. Mais bon. Je ne suis pas non plus un tug life. Quoique, je passe vraiment à côté de la police. Je ne vois que dalle. Je n'ai ni mes lunettes. Voilà. Police municipale. Selfie. Selfie. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a pas un roi. Bon après, aujourd'hui, on est férié. On est le 1er mai. Bon allez, j'enlève le masque. En plus, oula. Gros coup de stress. Gros, gros coup de stress. Je l'ai enlevé au bon moment. Je me suis dit, j'arrive à l'an que je l'enlève. Je pense qu'il m'aurait arrêté pour alcoolémie ou je ne sais pas quoi. Il m'aurait dit, monsieur, attestation. Comment ça, vous allez chercher des conics ? Bah oui. Je pense que j'aurais été comme ça. Là, je ne vous cache pas que je suis à moitié sous le choc. Bon, ce n'est pas grand-chose. Après, se faire verbaliser pour un masque, pour déconner. Bon, voilà, quoi. Mais bon. Voilà, il fallait tenter. J'ai dit que je faisais ce pari-là. Bon, je n'ai pas vu grand monde. Mais bon. On ne va pas non plus tenter le diable en ville. Je ne les ai pas vus une seule fois. Et puis là, aujourd'hui, je les vois le 1er mai. Donc à mon avis, ils se sont dit qu'il y aura plus de gens de sortie avec le jour férié, je pense. Et respect à nos forces de l'ordre qui travaillent dur. Et qui sont là pour nous protéger. Il faut quand même le dire. C'est important. Messieurs les forces de l'ordre, peu importe ce que ce soit police, gendarmerie, pareil pour nos soignants. On est avec vous. Pareil pour ceux qui travaillent de nuit. Tous ceux qui ont dit des boulots difficiles. Même les Uber Eats. Par les temps qui courent. Moi, je ne le ferai pas. Enfin, même en temps normal. Donc, ouais. Tous les gens qui sont en contact avec beaucoup de public. Courage à vous. Ceux qui ont un boulot de malade. Même dans l'alimentaire. Parce que... Pour avoir besoin d'usine, je connais déjà les conditions d'hygiène. Mais là, en ce moment, ça peut être pire. Alors, je suis désolé si vous entendez le vent souffler. Mais, ouais. Voilà. Courage à vous. Évidemment, courage à nos libraires. Indépendants. N'allez pas à la FNAC. N'allez pas chez Amazon. N'allez pas dans les Cultura. Quand c'est possible. Si vraiment, vous n'avez que ça de dispo près de chez vous. Ou même une grande surface. Bon, bah, voilà. Vous n'avez pas d'excuses. Mais ceux qui en ont près de chez eux. Allez chez les libraires indépendants. Ils ont besoin de vous. Ils ont vraiment besoin de vous. Et le meilleur soutien que vous pouvez leur faire, c'est d'acheter vos comics ou vos mangas, vos BD, chez eux. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais là, voilà, c'est plus personnel. C'est un message global à un peu tout le monde. C'est important. Enfin, bon, courage à tous ceux qui ont des merdes à cause du coronavirus. Qui doivent bosser. Et qui pourraient se reposer un peu plus. Et malheureusement, se reposent un peu moins. Je pense aussi aux caissiers. Les caissiers, ça ne doit pas être évident de bosser dans un hypermarché en ce moment. Bon, après, ils doivent faire des heures supplémentaires aussi, je pense. Mais bon, à un moment, c'est compliqué, quoi. Bon, allez, on se retrouve juste après, quand on sera devant la rue de Bulle en stock. Je suis tout ébouriffé. Je me recoiffe et je ne le suis quasiment plus. C'est génial. Il n'y a personne à un mien. Je vous montre, il n'y a quasiment personne. C'est rapide, il y a un petit coup de soleil. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Moi, je ne me vois quasiment pas dans le reflet de la caméra. Ah, bébé qui pleure. Bon, allez, à tout à l'heure. Là, on est sur la rue qui va mener à Bulle en stock. Je vais vous la montrer. Petite pause. Transition. 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 On est dans la rue qui mène à Bulle en stock. On n'est vraiment pas très loin. Alors, d'habitude, il y a un peu de monde à la poste. Il y a un peu de queue et là, personne. Donc, c'est un peu dommage. Ça, c'est une des... Je vais vous montrer une autre boutique. Shop for Geek. Qui est une boutique que j'aime bien visiter. Ils vendent beaucoup de figurines et tout ça. C'est vraiment pas mal. Mais c'est fermé, encore une fois. Et dans la même rue, il y a une autre boutique. Ils vendent aussi de la Funko, de la figurine. Le bruit de voiture. Donc, je vous disais que dans la même rue, un peu plus loin. Il y a une autre boutique qui va vous vendre. Des figurines sur les comics, sur les mangas, encore une fois. Un peu comme Shop for Geek, que je vous ai montré juste avant. Alors, il n'y a personne. On arrive vers Bulle en stock. Et c'est dans une rue parallèle, en fait. De Bulle en stock. C'est Cédé au Caz. Très, très bonne boutique. Il y a 25 ans d'ancienneté. Tenue par un mec génial. Il faut quand même que je vous montre la boutique deux secondes. Alors, je vais faire un tout petit coucou. On va dire bonjour au patron. Pour ce petit vlog. Bonjour, bonjour. Ça va ? Ça va, ça va. Bon, on va garder les distances. Bon, je fais une petite vidéo. Pas trop dur le corona. Ça va ? Ouais. Bon, ça va. Ouverture le 11, du coup. Écoute, prévu, ouais. Ouais. Prévu, si tout va bien. Ok. Ensuite... Je peux filmer, hein. Il n'y a pas de souci. Si tu veux... Bah, changement dans la boutique, hein. Ouais. On va profiter pour nettoyer, pour faire du rangement. Bon, bah, au moins, c'est pas du temps de perdu. Après, préparation la semaine prochaine de ce qu'on devait faire il y a un mois. Ouais, pour les 20-50 ans. Ouais, j'en parlais juste avant. Je fais un petit vlog où je parle surtout pour aller chez le libraire, mais... Les 25 ans anniversaire prévus, donc, à partir du 11. Alors, après, la seule contrainte que je n'ai pas encore mise en place, c'est... Je ne pense pas que tous les gens vont pouvoir rentrer tous en même temps dans ce mari. Ah, bah, c'est sûr. J'ai reçu quand même pas mal de messages privés sur Facebook où les gens m'ont dit, bah, écoute, à partir du 11, si tu fais des promos, puis même pour ce que tu es anniversaire, tu peux me revoir, il y a beaucoup de gens qui vont passer. Donc, je pense qu'à la semaine prochaine, au milieu de semaine, je vais annoncer quand même des conditions. Bah, ouais, c'est bien. Alors, je ne les ai pas encore définies, donc là, je ne vais pas te les donner parce que c'est... Bah, ouais, non, mais il n'y a pas de souci. En tout cas, ça ne sera pas limité à un certain nombre de personnes. Mais c'est normal. De toute façon, je pense que toutes les boutiques seront un peu sur le même principe. Ça me permettra de faire découvrir la nouvelle boutique, d'expliquer les promos. Ça me permettra de discuter aussi quand même un peu avec les gens. Ah, bah, ça manque. Ça manque super, ouais. Internet, c'est bien, mais c'est pas le contact quand même. Ah, c'est pas pareil. C'est pas la relation humain-humain comme on aime avoir. Ouais, voilà. C'est... Surtout quand on est petit commerçant comme nous. Ah, bah... Et très bon commerçant. Ouais, c'est pas. Non, mais il faut le souligner. Moi, je le dis. Moi, je le dis. Et donc, voilà. Donc, après, si tu veux, le confinement, il s'est passé comme tout le monde. On prend son mal en patience. Bah, tout à fait, ouais. Moi, j'ai des enfants à m'occuper à la maison. Et puis, voilà. Bon. Un dernier mot pour les auditeurs. Bon courage à tous. À bientôt. J'espère que faites attention à vous. Et n'hésitez pas à aller chez CDO Caz, qui va fêter ses 25 ans. Venez nous voir quand même. Faites marcher les petits commerces. Merci. Je fais un petit vlog. Tu veux faire un coucou. Alors, comment ça marche ? Tu nous expliques un peu ? Le click and collect. Le click and collect. Tout est marqué là. Regarde. Il faut commander sur le site Internet. D'accord. Tu choisis votre librairie. Tu peux venir après le chercher soit là, soit après la fin du confinement. Ça, c'est au choix. C'est au choix, évidemment. Et après, il y a des horaires. Donc, ça, pour l'instant, c'est le lundi de 10h30 à 12h30. Le mercredi, même chose. Et le vendredi de 10h à 12h30 et de 17h30 à 19h. Donc, double horaire le vendredi. C'est ça. Pour ceux qui travaillent en journée, au moins qu'il y ait eu plège horaire le soir. Et après, ça va peut-être changer. Peut-être que la semaine prochaine, ça sera tous les jours. Tout à fait. Pour l'instant. Oui, tu t'adaptes. On s'adapte, c'est ça. Ok, bah, t'as bien raison. Bon, bah, je suis venu pour la commande. Bon, voilà, la petite commande. Est-ce qu'il y a tout ? Il n'y a pas les autres, normalement ? Tout ce que t'as en occasion, là, j'avais. Ah, tu voulais que je te mette ça en plus ? Oui, c'est pour ça. Ah, tu peux pas ? Tu peux pas le taper en pièce avec le bon d'achat. Ah. Ah, attends. Allô, H-P-R-L-O-T. Bon, allez, on fait un petit salut. Au revoir. Au revoir à Bulle en Stock. Et puis, à très bientôt. On soutient son libraire. Ciao, ciao. Et voilà. Le sac est plein. Je vais vous montrer un peu. Il est chargé. On quitte la rue de Bulle en Stock. CDO-Case. Très bonne boutique. On passe au vert. Aller chez CDO-Case et Bulle en Stock. Très, très bonne boutique sur Amiens. Et on se retrouve juste après, chez moi, pour que je vous fasse cet unboxing de comics que j'ai acheté pour vous présenter un peu mes achats. Ah, vous êtes là ? Bon, alors, l'unboxing, qu'est-ce qu'on a de beau ? Alors, qu'est-ce que je vais vous présenter ? Alors, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, j'ai remplacé des achats en occasion que je n'avais pas par d'autres trucs. Notamment, une BD pour mon frère que je ne vous montrerai pas, qui sera dans le sac. J'ai un sac un peu chargé. On a eu pour à peu près 120 euros, ce mois-ci. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Alors, premier sac. Donc, ça, c'est les achats. On a un sac, voilà. C'est des achats en neuf. Il y a une nouvelle sortie. Et là, on a les achats en un peu plus anciens. On va commencer par ceux-là. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté de beau ? Eh bien, tout d'abord, j'ai acheté le tome 0 en format Icons, qui était à 28 euros de McKenzie et Miller. J'avais le tome 1 dédicacé par Frank Miller. Et le tome 2, que j'avais fait dédicacer le premier tome avec le Dark Knight au Comic Con 2018. Vous aurez une petite vidéo en haut, une petite suggestion. Donc, voilà. C'était le Daredevil de McKenzie. Ensuite, on poursuit notre course avec du bon, du très très bon. Born Again de Frank Miller et Mazzuccelli, encore une fois. Qui est un peu plus cher. Avec, évidemment, Born Again. C'est vraiment l'arc ultime, le tome 3. Donc, 28 euros et 36,95 euros, je crois, pour ceux d'Ardevil. Donc, c'est bien. J'ai les deux autres numéros. J'ai la collection complète en Icons. Pour moi, les Icons, je pense que les futurs achats en Icons, sachant que la collection va bientôt arrêter d'être produite, ce sera sans doute les Captain de Brubaker. Et si j'ai un peu de budget, les Punisher de Garcenis. Mais ça, ce sera vraiment si j'ai encore du budget. Parce que bon, 36 euros, le tome, c'est donné pour le contenu. Mais ça reste quand même un sacré budget. Donc, voilà. Donc ça, c'était des trucs qui sont sortis depuis un bout de temps. Je vais vous les mettre là. Et on va passer à la suite. Ça, c'est bien. On a les petits sacs de bilan stock. C'est vraiment chouette. Donc, on va commencer avec un truc. Ça, c'est War of Realms. Alors, je n'ai pas du tout lu l'arc. Alors, voilà. Ce n'est pas un unboxing préparé. Donc, je l'ai pris parce que vous voyez peut-être qu'il y a l'ami Deadpool que je suis. Et en fait, dans le magazine régulier Deadpool, il y a une aventure. Et la suite se déroule là-dedans. Donc, j'ai pris ce numéro juste pour ça. Mais je pense que si je devais lire l'arc, qui me tente bien, mais sans plus. Parce que les arcs sont un peu fades. Je l'achèterai en intégral quand ça sortira. Mais bon, c'est comme tous les événements qu'il faut que je rattrape. Ce n'est pas ma priorité. Je sais de quoi ça parle dans les grandes lignes. Et c'est suffisant pour l'instant. Donc, voilà. Ça, c'est le kiosque. Le kiosque qui vaut 8,90€. Un truc comme ça, je ne connais pas le prix exact. Mais bon, moi, je compte 10 balles. Voilà. Donc ensuite, je vous avais parlé pendant le projet décembre de Vision de Tom King. Je vous avais parlé du tome 1. Et récemment, Panini avait sorti en Marvel Deluxe l'intégral de l'histoire pour 32€. Moi, pour 16€, j'avais déjà le premier tome. Donc, évidemment, j'ai commandé le tome 2 avec la suite de l'histoire qui est vraiment magnifique. C'est l'histoire de Vision qui se reconstruit après son divorce avec Wanda. Il me semble que c'est son divorce. Enfin, bon, il y a une séparation. Et il se crée une famille d'androïdes. Sauf qu'il va lui arriver plein de tuiles. Et c'est vraiment génial. Et c'est un très rare titre sur Vision et uniquement Vision. Même si, évidemment, on le voit avec la couverture qu'il y a des évocations à Wanda. Mais c'est très, très intéressant de voir un peu la folie de Vision et de sa famille. Les failles qu'une famille pourrait avoir. Je ne le souhaite pas que des familles aient les failles de sa famille à lui. Parce que franchement, c'est des failles assez... Mais j'ai hâte de lire cette suite. J'avais adoré le premier tome. Et voilà. Donc, on va essayer de rien faire tomber. C'est le jeu des dominos. Ensuite, un titre de Donny Cates et de... Pas Alan Moore, mais Trenmoor. Parce que le dessin est juste magnifique. Silver Surfer Black. Ça fait longtemps que je n'ai pas relu du Surfer d'Argent. J'en ai acheté récemment. C'est un personnage que j'adore. J'en parle pas souvent, mais j'adore le Surfer d'Argent. Plus que les 4 Fantastiques, étonnamment. J'ai fait une vidéo récemment sur le personnage dans la série des années 98. Sur Disney+. Dans le premier format... Enfin, le nouveau format de la séance de Mr. No. Que je trouve vraiment chouette. Encore une fois, vous aurez une suggestion. C'est vraiment sympa. La série est très sympa. Et le dessin... C'est des dessins un peu comme ça, psychédéliques. Moi, je trouve ça mortel. Trenmoor, je pense que ce sera un dessinateur. En vogue. Sans parler des scénarios de Donny Cates. Qui, il me semble, nous remet un vilain de son... De son univers Marvel. Que lui a créé. Pour les numéros de Venom. Donc c'est vraiment chouette. Alors, si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Parce que, bon, ben voilà. Je ne l'ai pas encore lu. Mais de ce que je sais, c'est à peu près ça. Et ça a l'air vraiment génial. Et le côté psychédélique, encore une fois... C'est mortel. C'est mortel. Voilà. Bon. Je vais les poser comme ça. Et... Ah oui, c'est les formats blancs là. Dégueulasse. Je suis désolé, mais je les trouve dégueulasse par rapport aux anciens. 100%. Et le dernier achat. Et franchement, ça c'est un truc que j'attendais depuis l'ancienne équipe des Thunderbolts. Avec Deadpool, Redulk. Qui pour certains n'est pas la meilleure. Mais pour moi, qui est la meilleure. Alors, je n'ai pas mis les lumières. Je m'en rends compte. Mais ce n'est pas grave. C'est un truc vraiment à l'arrache. Et donc, c'est les Savage Avengers. De Duggan et Deodoto Junior. Et on retrouve la moitié des membres de ces Thunderbolts. Avec Punisher, Electra et Venom. Alors, c'était Agent Venom dans l'autre. Mais bon. Ça reste le symbiote. Et on retrouve Wolverine. Le Vodou que j'ai totalement zappé. Docteur Vodou. Voilà, j'avais un doute. Et Conan. Conan qui vient enfin se greffer à l'univers Marvel depuis peu. Donc voilà. Ce premier tome de Savage Avengers. Avec la tranche blanche que je déteste. Mais bon. J'ai hâte. J'ai vraiment beaucoup d'espoir sur ce titre. J'espère que ce ne sera pas uniquement que de la bagarre. Même si c'est ce que je veux. J'espère qu'il y aura beaucoup de trucs. Même dans les suites. Je ne l'ai pas encore lu. Mais voilà. Ça a l'air d'être vraiment mortel. Et il me semble que c'est une histoire qui se passe justement sur les terres sauvages. Si je ne dis pas de bêtises. Mais comme je ne l'ai pas lu. Je ne peux pas vous le certifier. Et donc voilà. Le petit unboxing fini. Si on peut appeler ça un unboxing. Avec ce vlog qui était vraiment cool. C'est une chouette idée. Je reproduirai le truc quand j'aurai des nouveaux achats à faire. Parce que là j'ai fait les achats du mois. Je ne racheterai rien de plus. En tout cas. Merci de nous avoir suivis sur ce long vlog. Ça va durer une bonne vingtaine ou trentaine de minutes. Je n'ai pas encore monté le truc. Mais voilà. Donc encore une fois. Merci. Et un gros soutien à tout le monde. À tous les corps de métier. Qui ont des problèmes actuellement. Qui sont proches des gens. Je pense aux policiers. Aux infirmiers. Aux gens des commerces. Enfin tous ceux qui ont des problèmes. Que ce soit financiers ou autres. Soutenez vos libraires. Soutenez vos commerces de proximité. C'est important. De soutenir ces commerces de proximité. Parce que c'est eux qui nous conseillent. C'est avec eux qu'on a des discussions. Sur les univers geeks. Qu'on adore et qu'on chérit. Donc voilà. C'est important. N'hésitez pas à soutenir vos libraires. À soutenir vos magasins de figurines. Comme CDOKAS. Ou encore d'autres. Comme j'ai pu vous parler. Moi je suis client dans toutes ces boutiques là. Et j'adore. Je suis toujours bien accueilli. Dès que je discute un peu. Dès qu'on se connait un petit peu. C'est toujours chouette. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Dans le respect des règles. Et évidemment. N'hésitez pas à checker leurs boutiques en ligne. Leurs réseaux sociaux. C'est là où ils vous donneront le plus de nouvelles. Encore une fois. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de vous abonner à la chaîne. Et de laisser la petite cloche pour suivre toutes les notifications. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ce que vous pensez de ce nouveau format. Qui est occasionnel. Le format vlog. Mais que j'aime bien. Et voilà. Partagez la vidéo. Laissez des pouces en l'air. Vous connaissez le Tintouin. Sur ce. Prenez soin de vous. Et lisez du comics. Faites-vous plaisir avec des figurines. Faites-vous plaisir avec plein de choses. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada